... ... ... ... ... ... ... ... Carmelo, est-ce que tu as pris le pandré en photo? Et dites-moi, c'est quoi la différence entre les verres et les russes ? Alors, les verres et les verres ? On en est à eux, Charles, hein ? Alors, il faut les appeler les verres et les verres. Il faut les appeler les verres et les verres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oura, Oura, mon probable régiment, en avant, en avant, en avant la vie, les chacals sont paris qui, les chacals s'évaillent au guerrier, qui ne restent pas les colonnes du pied, 50 sous la terre de souliers, approchés, mais près des quartiers, vous y trouverez aussi des soutiens, qui sont payés, par tous les pays, sur l'ordre, on donne un super faro, nous portons les grands qui l'avertis. Oura, Oura, mon probable régiment, en avant, en avant, en avant la vie, les chacals sont paris qui, les chacals s'évaillent au guerrier, qui ne restent pas les colonnes du pied. Oura, mon probable régiment, en avant, 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 en avant C'est parti ! Justement, aux Français d'Algérie, Harkis et Pieds-Noirs confondus, il y a quelques temps avant sa disparition. Nous s'agissons notre douleur, les souffrances des Pieds-Noirs et des Harkis. Et vous me permettrez en quelques lignes de vous lire un mot qui l'adressait justement aux Français d'Algérie, Harkis et Pieds-Noirs confondus, il y a quelques temps avant sa disparition. Nous sommes et devons rester d'inébranlables témoins. Les témoins sont le sel d'un pays, de près ils brûlent la peau, car personne n'a envie de les entendre. Mais ils persistent, accrochés à leur mémoire. Ils possèdent la résistance des grains de sable. C'est l'immense responsabilité qui nous incombe. Éviter que nos enfants aient un jour les temps gâtés par les rêves interd'oubli. C'est l'immense responsabilité qui nous prendra le bonheur de sa part. De nous accueillir courageusement au temps de cette cérémonie, à travers laquelle vous vous donnez la mémoire. Mémoire d'un homme, mémoire d'un pouvoir, mémoire d'un pays. Mémoire d'un homme perdu dans cet étrange jeu insolite et secret et pourtant si dangereux. Mais le drame guette. Déjà, la trahison fracasse sa vie. Alors qu'il essaie de rejoindre l'Espagne pour se battre au grand jour. ...de peuplement, disait-on, de la présence française en Algérie. Il faut parler aujourd'hui en France d'immigration de peuplement, d'immigration, de remplacement. Un chassé croisé dont l'histoire a le tragique secret et dont je redoute que nous ne sommes pas à mourir pour elle. Élite Samar était cela. On les appelle des héros. Un mot qui sonne comme un anachronisme. À une époque, la note où on se rit, qu'on ne va quand même pas mourir pour des idées où la vie s'en confondre. Ces petites agences qui justifient tous les compromis et de temps en temps, toutes les compromissions. Je ne vais pas avoir l'entrepidance de rappeler qu'elle me fait des effets. ... Les profondeurs de l'être, dans le fond, sans fond, de son âme, qu'on ne lisse jamais les épreuves. ... ... ... ... ... Ce paradis qu'on nous a enlevé, ce paradis qui hante toujours, plus de 50 ans plus tard, nos cœurs et nos mémoires. Après avoir pris notre pays, certains voudraient-nous maintenant nous priver de nos souvenirs et nous faire croire, je le disais, que les combats ont cessé le jour où des prêtres ont signé un cessez-feu qui n'était rien d'autre qu'un âge abandon, un vile renoncement. ... Demandez aux Algérois de la rue d'Isli, demandez aux Oranais du 5 juillet, demandez aux milliers, aux dizaines de milliers de harkis, demandez à nos martyrs, demandez-leur ce que furent les jours, les semaines, les mois qui ont suivi cette véritable capitulation. ... 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